Merci Barthélémingo, merci à vous qui nous suivez sur la radio Futur Media, à Cheikh Abdullah Mbaké, Gainé Fatma, merci et bonsoir. Bonsoir. Quelle a été votre première réaction à l'annonce de la nouvelle du retour à Dieu du Khalif Général des Mourites, Sénsidhi Mortar Mbaké ? Notre première réaction a été une réaction de tous beaux musulmans, c'est-à-dire, il a une réaction, il a une réaction. Et je pense que quand même c'est également une très lourde perte, je ne dirais pas pour la communauté Mourite seulement, mais pour tout de l'ouma islamique. Et je crois qu'on ne s'y attendait pas, c'est vrai que depuis quelques temps on ne voit plus de symptômes très souvent en public. Durant le magas, il n'est pas venu assister à la cérémonie officielle, mais à me privé quand même, il continuait de recevoir les fidèles et certaines personnes qui venaient durant la visite. Donc on a été surpris et je crois que c'est une autre perte, comme je l'ai dit, pour toute l'ouma islamique et pour tout le Sénégal. Quand vous dites que vous ne vous y attendiez pas, et c'est-à-dire qu'il n'était pas malade, en tout cas vous n'avez jamais été au courant d'une maladie ? Bon, il avait 94 ans, donc c'est normal qu'il soit un peu fatigué. Mais vous savez, quand on est avec de telles personnalités, on a l'impression qu'ils sont éternels. Et donc c'est pour ça qu'on est quand même toujours surpris de les voir partir. Même si on peut avoir des appréhensions de monde, c'est peut-être la mort quand même, c'est la finalité de la vie. On n'est que de passage sur terre et on est là pour faire de bonnes actions. Et je pense quand même, on a été surpris vraiment, on ne s'y attendait pas du tout. Cette bonne année passée au califat, qu'est-ce qui vous a marqué pendant tout ce temps chez le khalif général ou le défunt khalif général des Mourides, c'est-à-dire Mokhtal Mbaké ? Je crois que son action, quand même la plus remarquable, c'est ce qu'il a fait pour l'unité de la Oumah islamique. Il s'est bâti au code de Ambroussela et il descend maintenant à la tête de la Karkha Mouridia. Son premier discours, il a dit, je ne veux plus entendre les gens parler de Mourides, de Tidjane, de Khadr. On est tous des musulmans et je ne veux plus voir le Sénégal célébrer les fêtes musulmanes de manière dispersée. Et il a beaucoup pauvré vraiment pour l'unité de la Oumah islamique. Et ça, je pense que tous les musulmans du Sénégal sont vraiment dévables. Est-ce que vous pensez que c'est là un héritage que tous les Sénégalais devraient s'approprier, c'est-à-dire éviter, sinon tout faire pour éviter la division entre les Sénégalais ? Absolument. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands laits qu'il nous a laissés. Et il nous revient en tout cas de le fructifier. Et donc c'est un héritage qu'il a laissé à tous les Sénégalais. Vous l'avez constaté vous-même, durant toutes ces années, je pense qu'à 95-97%, les Sénégalais quand même s'éloignent. Et donc c'est fait en communion. Et je pense que la moindre des choses, en tout cas, que nous lui devons, c'est de continuer à cultiver cette unité, qui par ailleurs est une injonction divine, puisque en nous incitant à l'unité, il ne faisait qu'appliquer la recommandation de Dieu qui veut que tous les musulmans soient des frères. Mais je pense quand même qu'en tant que musulmans, qu'en tant que Sénégalais, nous devons continuer sur ce voie qu'il a tracée. On a très souvent parlé d'un ralif général, des maurites très rigoureux dans le respect des enseignements religieux et de la Soudna. C'était un nasset. C'était un soufi sorti de la pure école de chez Antnamo. Et une fois, je l'ai trouvé à Kengana. Je me souviens bien, il était sous une tente avec des ingres. Et on voyait donc la sueur qui coulait de partout. Même nous, vraiment, c'était même insupportable. C'était une chaleur peut-être de 45-50 degrés. Mais c'est comme s'il ne le sentait pas. C'est une habitude chez lui ? Non, c'est une habitude. C'est pour dire qu'avec toutes les richesses qui l'entouraient, donc lui, en tout cas, il vivait sur une autre planète. Et donc vraiment, en s'approchant de lui, c'est cette humilité que l'on retient. Et qui fait que vraiment, ça nous ramène à une dimension encore plus humaine. Et je pense quand même que ça, c'est extrêmement fort chez lui. C'était un asset, c'était un souci. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens l'ont comparé beaucoup à celui-là. Mais c'est cette vie, disons, très simple, qu'elle a continué même à être à Khali. Et c'est cela également qui était extraordinaire chez lui. Parce que malgré ses charges, il était tout le temps dans les champs. Il se retirait là-bas. Après, il retournait à Keringanda, il retournait à Mbake Kajor. Donc il avait un calendrier bien précis. Et donc ses charges, donc, au Khalifa, ne l'empêchait pas, en tout cas, de vivre cette vie qu'il est mettant. Et donc c'est quelqu'un qui prêchait ainsi, donc, par l'exemple. Et je pense quand même que ça, c'est une forme de leadership extrêmement fort que nous voyons aussi de moins à moins. C'est un Khalifa qui aimait beaucoup parler du Coran. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu la relation qui a existé entre Seren Sedi Mortar Mbake et le Coran ? Vous savez, il ne restait pas un, deux mois, sans s'appeler donc les fidèles, à se rassembler au niveau de la grande mosquée pour les registraux de Coran. Et on a encore en mémoire ces registraux à chaque fois que la pluie tapait à venir. Et à chaque fois qu'ils le faisaient, on ne restait pas 24-48 heures, donc sans que la pluie ne vienne. Donc également, c'est quelqu'un qui avait énormément de sollicitudes pour les Dara. Je me souviens, il y a deux ans, on avait organisé un symposium sur les Dara. Et il avait donné donc 10 millions de formes de courses pour l'ensemble des Dara. Donc, il a distribué donc du riz, il a envoyé des peux. Il s'en occupe beaucoup. Il était même, il était même allé jusqu'à désigner quelqu'un, Seren Mortar Mbake ou Falilou, pour s'occuper des Dara. Donc, il est une sorte de ministre de l'éducation. Mais uniquement, il est donc chargé des Dara. C'est ça qui prouve l'importance qu'il a accordée au Saint-Coran et également l'importance qu'il a accordée aux sciences religieuses et islamiques de manière générale. Avec l'avènement du khalil général de Maurice Rincey de Mortar Mbake, les Dara ont connu un essor, un développement bien sûr. Absolument. Aujourd'hui, on est à plus de 1500 Atouba. 1500 Dara ? Plus de 1500 Atouba. Et je pense que même les appareils en font plus de 120 quelques milles. Donc, ça, c'est une essor considérable. C'est pour ça aussi que quand certaines personnes disent qu'Atouba, les gens n'apprécient pas, nous, nous, on n'a rien pour ce cap. Vous voyez, donc, puisque là, tout le monde, disons, est pris en charge au plan éducationnel. Donc, mais c'est l'éducation, donc, traditionnelle que Charles Nbama a toujours prôné et que ces différents khalifs, en tout cas, ont perpétué. Et donc, Charles Nbake a vraiment œuvré donc une manière décisive, donc, à l'avancée de cette cause-là. Cher Abdelahad Mbake Gende, Fatma, vous êtes de la famille. Vous avez sans doute eu une histoire avec le khalil général de Maurice Nbake, une histoire que vous n'oublierez jamais. Laquelle ? Ce qui m'a fasciné le plus, on avait des relations, je dirais, particulières. Vous savez, il y a la maman qui est, disons, son esclave, comme on dit, chez nous. Et à chaque fois, donc, que je le vois, il se plaisait à la taquiner. Oui, et donc, vraiment, ça, ça faisait énormément plaisir, puisque quand même, ça montrait une forme, disons, d'affection, d'attachement, vraiment, pour la famille. Compte tenu, vraiment, de son rang, de tout ce qu'il représentait, il prenait quand même le temps de plaisanter avec ses petits-enfants, donc, de plaisanter avec ses cousines, avec ses cousins. Et ça, quand même, vraiment, ça montre la dimension, je dirais, l'humilité, donc, de la personne, malgré tout ce qu'il représente pour nous. Très bien. Et c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup peuvré pour Chia Rondamba. Parce qu'aussi, ce qui nous a surtout marqué également chez lui, c'est que ce que nous apprenons ici, le compte Chia Rondamba, il n'a pas de signature là-dessus. Et ça aussi, il faut le souligner. C'est le compte qui appartient à la communauté, à toute la communauté morée. Et tous les dons, tout ce qu'on lui donnait, il les reveste dans le compte sans lui avoir de signature. Donc, ça, vous voyez aussi, c'est une forme de gestion, en tout cas, de détachement et de confiance également. En fait, il avait délégué un certain nombre de pouvoirs. Et c'est également sous son magistère que vous avez vu les travaux de la Grande Mosquée ici à Touba. Vous avez également les travaux de la Grande Mosquée, mais c'est le original à Dakar. Vous avez également des résidences de ce régime Touba. Donc, c'est des centaines de milliers également qu'il a émédié. Donc, pour construire en tout cas des autres 5 étoiles pour les autres du Rondamba. Les autres. Voilà. Très bien. Vraiment, c'est un bilan extrêmement positif. Positif. Un bilan positif, vous l'avez dit. Et le tout nouveau khalife général des Mourites, Serigny Moutaka Basirou Mbaké. Pouvez-vous nous dire qui est cet homme, ce saint homme, bien sûr ? C'est un homme de Dieu. Donc, dans la continuité de ce que représentait Chaché Di Mataar. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il s'entendait si merveilleusement bien. C'était, comme on le dit chez nous, c'était son diorerie. C'était son bras armé. C'était son bras armé. Il semble, en tout cas, qui se rapproche beaucoup. Voulez-vous dire par là, une relève tout assurée, c'est cela ? Absolument, aucune inquiétude par rapport à cela. Aucune inquiétude. Serigny Moutaka, Serigny Moutaka, vraiment, c'est l'ami de tout le monde. La gentillesse, la sainteté, la sollicitude pour la communauté mouroïde. Et on a également vu, en tout cas, comment il a servi, donc, ce qu'il a devancé. Depuis Serigny Abdoulahat, Serigny Saliou, Cheikh Mohamed El-Amin, Cheikh Ali Mataar, son grand-frère également, Serigny Moussa Paché. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui est, en tout cas, qui est un vrai mouroïde, un modèle vraiment mouroïde. Donc, c'est pour cela que, vraiment, on est tous rassurés par rapport à cela. Très bien. En tout cas, cher Abdoulahat Mbaké, Gayenef Adma, la RFM vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Barthélémy, vous avez la parole. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. c'est la quête de faire du vénéral. Ce que tu sais, c'est comme dit. On est en train de faire ce que tu sais, c'est que le reste du vénéral, c'est le coup d'affichage, un petit peu les vilain, qui est de l'autre. Et c'est là que tu nous dises. Si on ne l'a jamais trouvé à l'homme, elle a déjà trouvé un miracle de la famille de la famille, on a des humains, on ne l'a jamais trouvé. A des humains, Nous sommes tous sur une diverse des étions de travail et de la vie. Nous sommes en train de faire son travail pour le faire. Nous sommes tous sur la force et nous sommes à faire son travail mais il n'a pas à dire qu'on en a dit qu'il s'agit d'un homme qui est très bon. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un homme d'un homme d'un homme qui a dit que l'homme n'a pas de cendres. Il a dit que je ne suis pas un homme qui s'agit d'un homme d'un homme, Mais c'est une grande relation pour la société, des frères, des frères. Alors, je suis dit que c'est un homme qui a été déclenquée pour les autres. D'ailleurs, quand tu as eu l'idée, c'est une défilé qui nous fait ça. Donc, cette femme, elle doit aller en tirer. On a été très bien. Nous avons dit qu'il était à cause de la vie de Dieu. Il était à cause de la vie de Dieu. Il était à cause de la vie. Nous faisons respecter Dieu. Nous faisons respecter son nom. Et que vous avez appris à l'aise de la vie de Dieu. Vous avez appris à l'aise de l'aise de Dieu. Vous avez appris à l'aise de Dieu. Oui, c'est le seul. Il a été souviensé. Il a été pritifiant de lui. il n'y avait rien à dire, il était très cher et il était toujours de l'argent. Ce qui ne pouvait pas se faire, c'était juste pour les recherches. Et il ne pouvait pas le savoir, il ne pouvait pas le savoir. Il y a des gens qui ont le savoir, j'ai des gens qui ont le savoir, tant que meurtre, on ne pouvait pas le savoir, tu devrais pas enlever les gens, on ne sait pas. Il ne l'a pas touché, mais il s'est passé, mais lui a le droit. Il n'y a rien de sauvage, il ne m'a pas touché. Je me suis dit qu'il était froid. Et j'ai fait le fil de la vie, il n'y a pas d'autres. Mais c'est la vie, il ne m'a pas touché. Le fil de la vie, c'est que je lui ai dit que je lui ai dit qu'il n'y avait pas de soucis, c'est que j'ai dit que ça ne me dit pas. Je lui ai dit que beaucoup de gens ne se sont pas touchés. Donc c'est très drôle. Depuis l'entreprise, vous vous souvenez de l'entreprise de la vie. Vous avez dit qu'il n'y a pas de la vie. Il 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 n'y a pas de la vie. On dit tout ce qu'il a dit. Mais pourquoi est-ce que vous avez dit que le calife Aduna est imposé la vie ? Est-ce que vous avez dit que le calife est imposé la vie ? C'est ce que je vous disais. car ils étaient dans notre vie et les clients ont tout simplement oublié... On ne sait pas de tout ça. C'est pour moi que je savais, vous avez choisi ça. Parce que je te laisse à ça. Je te laisse en sorte de tout ça. Je te prends à la même chose et je te la laisse vraiment pour moi. Ce que vous savez, le climatisent ce qui vient de chez vous, c'est que ça a beaucoup de problèmes. donc le collecte d'ailleurs dans le collecte à l'épargne pour les distinctes à l'éclat qu'il s'est passé comme un moment de renouveler dans l'appart qui est de concrétis au niveau de l'éducation il peut que loupa d'écoré même et pour qu'elle m'a dit qu'on l'a dit moi Il a été un homme qui a été élevé et a été élevé et a été élevé. Mais il a été élevé et il a été élevé. Et je l'ai élevé et je l'ai élevé. Donc c'est le Céline Mokhtar. C'est important. Je suis très important. Quelle relation est-elle avec le Coran? Oui bien sûr, j'ai l'impression que je parle entre lesquelles des messages sur le sujet de son rapport de la communication, d'un acte qui patient a fait la patience de le listened par le sujet. On y a des choses, et on le disait pas, il y a un moment de moi, où on y a des choses. C'est ce qu'on a fait de la façon de le dire. Il leur y a des choses dans la situation qui les ont mis sur le sujet. Il y a des enfants à l'aise et ils se trouvent pour la plus grandeur de la nation. Et eux, ils sont plus celles dans le monde et ils se trouvent à l'âge de la société. Ils ont appris à la Cette famille pour la nulle part, entre deux을 et deux-là, ils se trouvent à l'âge de la société. Et c'est ce qui se trouvent, et il leur a fait l'âge de la société. Donc c'est le non de la famille, c'est le non, d'ici. Ce sont les enfants qui ont dit, pour se réagir à l'inclin de la famille et à la famille qui va se réagir. Il a été déroulé dans lesquels il s'est passé à l'inclin de la famille. Il a été déroulé à l'inclin de la famille. Il a été déroulé à la famille de l'inclin de la famille. le chargé au délai quand on va se faire en charge on va en savoir ce qu'on va en savoir qui est ce qu'on doit en savoir ce qui est le chargé dans la mairie il est évolué il est un droit il est un droit il est un droit il a un droit on a bien il est un droit Il n'y a pas d'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, d'argent. Il y a un développement de ces niveaux. On a l'intention de nous parler et nous avons révolué. C'est ce que tu as vu dans la maison, tu n'as pas l'impression d'avoir une histoire avec Mbake. Oui, c'est ce qu'on a marqué. C'est ce qu'on a marqué. C'est ce qu'on a marqué. C'est ce que tu vois avec Mbake. C'est ce qu'on a marqué. Tout nous a l'air passé de notre pays. Nous avons tout ce que nous avons fait pour nous. Nous avons aussi fait un dialogue entre nous et nous allons remettre notre dialogue. Mais nous allons nous mettre en place à la famille, à la famille et à la famille. Bien. Aujourd'hui nous avons été chacés au mariage du nom de Mahdar Mbakke. Nous avons pu nous raconter à notre mariage du mariage. C'est une bonne chose pour nous. Comment est-ce que tu peux dire à ce tour de l'histoire ? Oui, c'est une bonne chose. Je te disais que c'est un mélange. C'est un mélange qui a été fait. C'est un peu de vie. 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 Mais c'est un peu de vie. C'est un peu de vie. Parce qu'il s'agit d'un peu d'argent à l'aile. Pensement, nous ne pouvons pas être SKRAMP. Donc, on ne peut pas mettre les choses. Les KRT bonjour. Ces questions n'ont pas été à l'aile et même à l'aile. Les gens ont eu l'arrivée. Nous ne devons pas être à l'aile. On a un peu d'alors. Nous devons séparer de l'arrivée. Nous devons être à l'instinctiel. Puis, après un sommet, je devrais aller à l'arrivée. donc quoi qu'il est c'est que cette femme, c'est donc la femme qui est la femme c'est la femme qui a été en tant que femme j'ai l'impression qu'elle est une femme qui a été en train de faire Il est très important pour le faire. Et il est très important pour les gens qui ont aidé lesquels ils ont aidé. Cheikh Abdoula Hadnbaq est très bien fait à la FATMA RFM. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir tout le monde. Je vous remercie. Vous avez un nouveau portail de la Média qui est ici. Vous avez une toute actualité. Vous avez un nouveau portail de la Média. Le premier portail d'information générale. C'est une raison pour le faire. La Média est une bonne nouvelle.